Sorti dans les salles obscures du film Esaïda. Esaïda est un quartier difficile de la banlieue de Tunis. Et ce film traduit à travers la rencontre entre deux hommes que tout sépare, un artiste et un voyou, la dure réalité sociale de la Tunisie. Pascal Deschamps. Pour la première fois, un cinéaste tunisien fait le voyage à Esaïda, un quartier de Tunis surnommé le Bronx. C'est là qu'échoue les villageois à la recherche d'un travail hypothétique. La trame du film, c'est la rencontre entre un peintre célèbre et Nidal, un jeune des Saïda, sur la pente de la délinquance. Amine, le peintre, offre à Nidal de le prendre comme modèle pour l'aider à s'en sortir. Et Saïda, c'est la difficile rencontre entre deux mondes qui jusque-là s'ignoraient. Nidal incarne aujourd'hui les rêves de toute une génération que nous ne regardons pas, qui n'ont pas accédé à la culture ou bien au travail et à une formation. Mais quand même, on leur donne la chance d'être déjà filmé. Ça veut dire d'être regardé, d'être regardé au moins, d'être regardé, ça veut dire qu'on existe. Esaïda n'est pas un conte de fées et pour Nidal, le miracle n'aura pas lieu. De la rencontre du peintre avec Esaïda, il ne restera qu'une fresque sur un mur abandonné. Un premier pas pour Mohamed Zran. Car pour connaître les autres et les aider à changer de destin, il faut d'abord apprendre à les regarder.